Ce soir, voilà, c'est l'heure de notre second débat, débat de société, volontairement décalé de l'actualité du jour, 40 minutes sur un thème pour l'analyser en profondeur. Alors ce soir, je vous propose de parler de la réindustrialisation de la France, enjeu stratégique réapparu avec cette crise sanitaire. Mais quel est le bilan du quinquennat Macron ? Première réponse avec Jonathan Duprier. En 5 ans, Emmanuel Macron est-il parvenu à réindustrialiser la France ? Au gré de ses déplacements, aux allures de pré-campagne électorale, le président veut en persuader les Français. Et sur le terrain, il multiplie les annonces, comme ici à Belfort, sur le nucléaire. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnelles. Au Sénat, ces annonces ont fait bondir, notamment la gauche, qui dénonce de belles promesses de fin de quinquennat. Annoncer à 5 semaines de la fin du mandat qu'on va lancer une dizaine d'EPR qui ne seront réalisées qu'en 2035 ou 2040 au mieux, ce n'est pas sérieux. Mais M. Macron, aujourd'hui, est dans la surenchère. Je le regrette. Chantre de la Startup Nation en début de mandat, le président de la République a opéré un virage à 180 degrés avec la crise du Covid, révélatrice de profondes lacunes françaises, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Et ça a été un virage important parce que le président de la République a décidé, là, de taper un grand coup, de lancer effectivement, à un moment où notre économie vacillait, un plan de relance économique important, industriel, de souveraineté. Emmanuel Macron s'est donc engouffré dans la brèche en sortant le carnet de chèques pour réindustrialiser le pays. Plan de relance à 100 milliards d'euros en septembre 2020. Puis un an plus tard, le plan France 2030 et ses 34 milliards intégrés au budget via un seul et unique amendement. De l'amateurisme pour certains élus LR. Moi, ça me laisse à penser que les arbitrages n'étaient pas vraiment finalisés quand l'amendement a été déposé. On a dit 34 milliards. On a dit des grandes lignes. Mais ensuite, concrètement, où ces milliards, vers quelles actions ils sont fléchés, tout ça restait encore à définir. Si la méthode du gouvernement divise, la majorité présidentielle met en avant des chiffres. Selon la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runaché, 127 sites industriels ont été recréés entre 2016 et 2021 sur le territoire. Comment la France peut-elle enrayer son déclin industriel ? Voilà le thème de notre débat. J'accueille Anaïs Voigilis. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes docteur en géographie, chercheuse associée à l'IAE de Poitiers, coluniversitaire de management, auteure de Vers la renaissance industrielle. C'est aux éditions Maribé. Guillaume Casbarian, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député LREM d'Heure et Loire. Vous avez présidé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur ce thème de la réindustrialisation ou désindustrialisation. Ça dépend de quel côté on regarde le phénomène. Nicolas Baverez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes historien, économiste, essayiste. Votre dernier livre, Reconstruction, au pluriel, c'est aux éditions de l'Observatoire. J'accueille également en duplex Éric Lombard. Bonsoir, Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. C'est quand même le premier pôle financier public français. Vous publiez au cœur de la finance utile. À quoi sert votre épargne ? C'est aux éditions, là aussi, de l'Observatoire. Bienvenue à vous. Léthia Crupa, évidemment. Et restez à mes côtés. On vient de voir, je vais commencer par ça, peut-être le bilan du quinquennat Macron. On vient de voir le sujet de Jonathan Dupriès. Vous faites quel bilan, vous, Anaïs Vogilis ? Sur la réindustrialisation. Alors, sur la réindustrialisation, c'est trop tôt encore pour tirer un bilan. Moi, ce que je trouve très important de rappeler, c'est qu'on sort d'un cycle de 30 à 40 ans de désindustrialisation et qu'on est en train de prendre un virage, réellement depuis mars 2020, sur des actions pour réindustrialiser la France. Et donc, on ne va pas pouvoir juger de la réalité des actions, même si on a des éléments positifs sur un solde positif de création d'usines, sur des soldes de création d'emplois, etc. On ne va pas pouvoir mesurer tout de suite l'impact réel des mesures qui ont été prises. Et l'enjeu numéro un qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a aussi des éléments négatifs si on regarde la balance commerciale, c'est vraiment de travailler à la reconstruction d'écosystèmes productifs. C'est-à-dire se dire, ce qui est intéressant, c'est une usine et l'écosystème de sous-traitants qu'on va avoir autour, parce que c'est comme ça qu'on va créer à la fois de l'emploi durable, mais surtout qu'on va répondre à des enjeux de souveraineté et de rééquilibrage dans la balance commerciale. On a aussi des gros sujets de structuration de la demande pour des produits français, à la fois en interne et aussi en externe. Mais tout ça va prendre du temps avant de se matérialiser. Et contrairement à ce qui a été dit, je pense que quand on a des annonces qui prennent des engagements sur le temps long, c'est important, parce que le temps industriel, c'est quelque chose qui doit être décorrélé du temps politique. Et si on ne pense pas à une stratégie industrielle qui se projette la France dans les 20, 30, 40 prochaines années, avec les déploiements d'infrastructures que ça sous-entend, puisqu'à partir du moment où on dit qu'on va développer des mobilités reposant sur l'électricité ou de l'hydrogène, ça veut dire qu'il faut produire de l'électricité ou de l'hydrogène, donc il faut des moyens et des infrastructures pour cela. – Et il y a un choix majeur, c'est est-ce qu'on réindustrialise la filière nucléaire, est-ce qu'on lui redonne du souffle, ou est-ce qu'on met tout le paquet, par exemple, sur les énergies renouvelables ? Ça fait partie des choix, effectivement, qui nous engagent pour très longtemps. – Mais même si vous êtes sur des énergies renouvelables, vous êtes quand même sur des temps longs, c'est-à-dire que quand on met des éoliennes, on place à la presse… – Quel que soit le choix, ça nous engage sur des décennies. – Exactement. – Nicolas Baverez, effectivement, on peut voir différents chiffres, vous y faisiez allusion, bilan 2021, sur les créations d'usines et les fermetures, 53 ouvertures de sites, 24 fermetures de sites, donc là on peut se dire, on a inversé un peu la tendance, et puis si on regarde la balance commerciale, c'est quand même un bon indicateur, là au contraire, on va être désespéré. – Non, mais ce qui vient d'être dit par Anaïs Ouagéli, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en matière d'industrie, l'industrie par principe, c'est du temps long. Donc de toute manière, cette année 2021, elle est très singulière, puisqu'on a fait moins 8 et ensuite plus 7, et c'est pas là-dessus qu'on peut… – En croissance du pays. – Voilà, et par ailleurs, la désindustrialisation, elle ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron. On a perdu 2,5 millions d'emplois sur 25 ans, et l'industrie est passée de 24 à 10% du PIB au cours de la même période. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on disait, mais je crois que ce qui s'est passé dans ce quinquennat, en réalité, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on était un certain nombre à dire depuis longtemps que l'industrie, c'était important, parce que c'était évidemment de l'activité, mais c'est de l'emploi à haute valeur ajoutée et plutôt avec de bons salaires, c'est de la recherche et de l'innovation, et ce sont les exportations. Et il s'est passé, je pense, deux choses importantes. Premièrement, avec l'épidémie de Covid, alors qu'on pensait avoir une industrie de santé très forte, et notamment les champions des vaccins, on s'est aperçus qu'en matière d'industrie et de recherche, alors que l'ARN messager est une invention de Pasteur en 1961, mais ça n'était plus nulle part, en tout cas en France. Et l'autre chose, c'est que ce fameux déficit de 85 milliards d'euros, qui est quand même très lourd et qui va être sans doute de 95 ou plus cette année, donc presque 4% du PIB, il est dû à l'effondrement industriel. Quand on regarde ce qui se passe, évidemment, il y a une composante de prix de l'énergie, mais le gros, c'est la chute de l'industrie. Donc, il y a cette prise de conscience qu'il faut vraiment, si on veut arriver à rééquilibrer notre modèle économique du côté de la production, il y a un énorme effort à faire sur l'industrie. Et ensuite, ce qui est vrai, alors c'est la limite de ces plans, comme il a été dit, parce que des plans pour réindustrialiser, on en a fait quasiment tous les deux ou trois ans depuis... Et ce n'est pas le premier, on avait déjà le... Déjà sous Nicolas Sarkozy, il y a eu plusieurs plans, et on voit que ça a continué. Donc, quel est le problème ? Il y a deux problèmes. On a toujours un problème de compétitivité, prix absolument majeur, et par ailleurs, on n'a pas réglé notre problème de spécialisation. Donc, les produits industriels français, en moyenne, pour aller très vite, sont très chers pour une qualité médiocre. – On y reviendra, on y reviendra, on y reviendra. – La chose importante, et je rejoins ce qui a été dit encore, c'est que derrière les plans, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on ne traite pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, oui, il faut un État entrepreneur, mais pour qu'une filière démarre, il faut avoir réfléchi à quels sont les opérateurs, quelles sont les compétences, si on ne les a pas, où est-ce qu'on va les chercher, où sont les capitaux ? – Je vous interromps, parce que tout le monde va prendre la parole dans ce débat, on a 40 minutes, mais quand même. – Guillaume Casbarian, dans le rapport parlementaire que vous aviez copiloté, vous disiez, il faut réconcilier les Français avec l'industrie. Moi, ça m'a surpris, il y avait un désamour pour l'industrie en France ? – Force est de constater que pendant des décennies, la politique industrielle et l'industrie n'ont pas été au cœur du discours politique. Pendant des décennies, on a eu des responsables politiques… – Ça ne veut pas dire que les Français n'aimaient plus leur industrie ? – Non, mais il y a eu des courants de pensée il y a de ça quelques années qui parlaient de modèle faiblesse, c'est-à-dire d'une économie qui serait uniquement du tertiaire, du service, avec de la production complètement optimisée à l'autre bout du monde et une sorte d'optimisation qui ferait qu'on ne produirait plus rien en France, on inventerait des choses, mais ensuite on délocaliserait la production ailleurs. Ce courant a été même assumé, il y a eu des grands dirigeants qui ont assumé ce propos-là qui était anti-industrie et qui du coup a fait découler un certain nombre de politiques qui n'étaient pas favorables à l'industrie. Et puis il y avait aussi pendant des années des errements, des virages gauches, des virages droits qui faisaient que la politique fiscale qui contribue à la compétitivité que M. Basvrez a rappelée n'était pas constante. Et vous aviez des industriels qui voyaient la compétitivité se dégrader par rapport à nos voisins avec des hausses d'impôts parfois menées y compris par la droite qui en réalité venaient atteindre la compétitivité de notre industrie. Ce quinquennat a été effectivement celui de la prise de conscience que l'industrie devait être au cœur de notre économie, qu'il ne pouvait pas y avoir d'économie forte sans industrie forte. Et il a été celui de l'action… – Il a fallu les pandémies pour ça quoi. – Non, parce que je le redis, des réformes de structure ont été menées dès le début du mandat. Je pourrais vous parler de la réforme du code du travail. Plus personne n'en parle aujourd'hui, mais à l'époque, plein d'industriels nous disaient que c'est compliqué le code du travail, on a du mal à se développer, on a une question autour des prud'hommes, etc. La première mesure qui a été mise en place, c'est une réforme de structure, c'est une réforme du code du travail. On pourrait parler de la loi PACTE, la loi PACTE qui a été une mesure de simplification, elle a permis… – Oui, mais sauf que les ordonnances de travail, les cinq ordonnances de travail, c'est la première loi du quinquennat qu'on a votée, on nous l'a suffisamment d'ailleurs reproché en nous expliquant qu'on était en train de déconstruire le code du travail. La réalité c'est qu'aujourd'hui les industriels, aujourd'hui nous disent que la politique fiscale de réforme de structure qui a été menée est une politique qui permet de faire revenir l'industrie. Et nous avons des résultats. Quand je dis nous, c'est notre pays, on peut se réjouir aujourd'hui qu'on recrée à nouveau de l'emploi industriel, qu'on recrée des sites industriels, qu'on a arrêté cette hémorragie pendant des décennies qui avait grévé notre industrie. – Allez, je me tourne vers Eric Lombard, la Caisse des dépôts, Eric Lombard, acteur majeur de l'économie française. Je ne sais pas si je vous laisse vous dresser toutes les activités, moi je vais le faire rapidement, il y a la Banque des Territoires, il y a la gestion d'actifs, 200 milliards d'euros sous gestion, les politiques sociales avec la gestion des retraites d'un Français sur cinq, vous financez ou vous construisez des logements, sans oublier les partenariats avec le groupe La Poste ou encore BPI France. On parle de souveraineté économique dans ce débat autour de la réindustrialisation, est-ce que c'est votre raison d'être ça ? – Alors notre raison d'être c'est de contribuer au bon développement du pays dans toutes ses dimensions. Moi je voudrais revenir sur ce débat sur l'industrie, parce que si on prend une vision longue, il y a eu pendant 30 ans quelque chose qui est très surprenant, c'est un véritable abandon de notre industrie. Un abandon parce que vous vous souvenez de ce patron d'entreprise qui parlait d'une entreprise sans usine, et on a abandonné notre industrie au travers de plusieurs séries de gouvernements, ce n'était pas un sujet gauche ou droite, c'est vraiment un abandon qui a été fait successivement par la gauche et par la droite quand elle est arrivée au pouvoir. Il y a eu un renversement ces dernières années, et en tant qu'opérateur nous on en voit les effets, et ce renversement en réalité il est très puissant. Parce que, pour donner un exemple, il y a cinq ans, les jeunes qui lançaient une entreprise, ils lançaient une start-up digitale sur Internet. Aujourd'hui ce qui est passionnant, c'est que les jeunes qui lancent une affaire, c'est une affaire industrielle. Et c'est une affaire industrielle qui veulent monter sur nos territoires et sur lequel il y a tout un tas de systèmes qui leur permettent de le faire. On va donner un exemple très concret. Il y a des jeunes qui se sont rencontrés comme souvent dans les start-up à l'université, qui étaient spécialistes d'insectes, ça les passionnait. Et ils ont développé dans le Doubs un démonstrateur sur la fabrication de farine animale à partir d'insectes. Et puis on a inauguré il y a un an, près d'Amiens, une usine verticale qui va économiser beaucoup de terrain puisque au lieu d'avoir des chaumes ou de l'agriculture pour nourrir les poissons ou le bétail, ces insectes, les scarabées molitors, vont être traités pour cette alimentation. Et ce processus va probablement, je suis sûr que ça va réussir, va se développer et ils vont le faire en France. Et non seulement ils vont le faire dans le modèle social français dont j'entendais qu'il était coûteux, mais même en faisant mieux. C'est-à-dire que le salaire minimum dans cette usine sera supérieur au SMIC, ils vont donner des avantages sociaux supérieurs à ce que propose le code du travail. Donc c'est un projet d'entrepreneur et c'est aussi un projet social. D'ailleurs, comme c'est Amiens, ils vont donner priorité à l'embauche aux personnes qui ont été licenciées dans l'usine Whirlpool. Donc on voit bien la cohérence de cette chose-là. Un autre exemple passionnant, dans la Meuse, dans la Meuse, un entrepreneur qui va construire une usine pour faire des rivets, qui vont faire les carrosseries des automobiles de demain pour rifter les pièces d'aluminium et les pièces de composite. Et comme il a un brevet mondial en plus, probablement cette usine sera l'usine européenne et puis il y aura une filiale en Amérique latine, une autre filiale en Asie. Donc on voit bien, il y a une centaine, aujourd'hui, une centaine de projets industriels sur notre territoire qui sont en train de se développer et d'arriver, pour lesquels d'ailleurs avec les élus locaux, on a mis en place des friches. Il y a une grande friche près de Châlons-sur-Saône, la friche Kodak, qui est prête à l'équipement industriel. Donc les entrepreneurs qui arrivent, on les aide. Il y a un accompagnement de tout l'écosystème pour réindustrialiser notre pays. – C'est intéressant parce qu'on parle de réindustrialisation. On va s'appuyer aussi sur ce plan France 2030, plan de 30 milliards d'euros investis sur 5 ans, avec les secteurs annoncés, hydrogène vert, nucléaire, véhicules propres, robotiques, biomédicaments et composants. C'est un axe évidemment de communication fort du président de la République. Depuis longtemps d'ailleurs, on l'écoute à Saint-Etienne. Il rendait visite à un groupe qui s'appelle Silean, à une entreprise qui s'appelle Silean. Et c'était le 25 octobre dernier. Emmanuel Macron. – On pourra réindustrialiser la France grâce aux transformations auxquelles vous contribuez. On ne va pas réindustrialiser la France en redéveloppant l'industrie qu'on connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. La nostalgie n'est pas de bonne conseillère. – La nostalgie n'est pas de bonne conseillère. Je trouve ça intéressant, Anaïs Vois-Gilis, parce qu'on réindustrialise, ça ne veut pas dire qu'on recrée les industries d'avant. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? – Moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça et que quand on dit ça, on induit des biais. C'est-à-dire, pour arriver à un bien, que ce soit une automobile, des médicaments ou autres, on a différentes étapes dans la chaîne de valeur et on a différents intrants aux différentes étapes de la chaîne de valeur. Et on a un certain nombre d'intrants qui vont être des matières telles que l'acier, l'aluminium, sur lesquelles on a un avantage compétitif puisqu'on a un mix énergétique déjà décarboné par rapport à d'autres. – Grâce au nucléaire. – Et quand on dit, on ne va pas refaire comme avant, oui, on ne va pas refaire des usines avec 10 000 salariés. C'est une évidence. On va avoir des usines plus compactes, avec plus automatisées, plus qualifiées. Ce qui pose quand même des questions aussi sur la place qu'on offre en termes d'emploi aux personnes peu qualifiées puisqu'avant, elles pouvaient intégrer aussi des usines et avoir des parcours et des progressions au sein des entreprises. Et donc, il faut faire attention au mythe de la société qui ne serait que pour les personnes qualifiées, quelles options on offre pour les autres concitoyens. L'autre chose, c'est que quand on dit ça, on oublie ces matières. On oublie qu'on a besoin de continuer à produire de l'acier en France. On a besoin de réfléchir est-ce qu'il faudrait faire une usine de production de magnésium sur le territoire français ou européen. Et on se dit, finalement, tout ça, on n'en a pas besoin. Et on est encore dans quelque chose qui traduit un manque de culture industrielle. L'industrie, c'est des phénomènes complexes. Et l'hydrogène, on ne va pas le produire par magie. Les voitures de demain, on ne va pas les produire par magie. Et à travers ça, on oublie aussi qu'on a des compétences à repositionner. Et je pense notamment, et il est toujours important d'en parler, on va avoir des transformations très importantes à venir, notamment dans le secteur de l'automobile. Et on a des sous-traitants qui vont être extrêmement touchés. Donc ça appelle déjà, un, à la solidarité dont on est capable de faire preuve au sein des filières. Donc c'est aussi une question un peu de responsabilité nationale, à un moment, des grands donneurs d'ordre. Parce que notre écosystème productif est comme ça, et qu'on a des grands donneurs d'ordre qui tirent des filières. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on part de ces compétences existantes pour les repositionner vers les métiers qui émergent ? – Mais c'est un bon exemple, l'industrie de l'autonomie, Nicolas Bavres, parce que la transformation vers le tout électrique est quand même brutale. Il y a peu de secteurs qui ont connu une transformation aussi rapide. Est-ce qu'elle sera forcément destructrice d'emplois ? – Réponse, elle va en détruire, elle va en créer aussi. Mais le solde net sera un solde négatif. Parce qu'à priori, l'électrique demandera beaucoup moins également d'entretien. – Mais donc, si on généralise, est-ce que la réindustrialisation, effectivement, elle peut s'adresser à tous les types d'emplois, même les emplois les moins bien qualifiés ? – Alors, ce qui a été dit est aussi juste, c'est-à-dire que, si vous voulez, pourquoi est-ce que l'industrie permet normalement de payer mieux ? C'est parce qu'il y a le levier du capital. Et donc, il y a une productivité qui est effectivement supérieure. Mais ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en déduire que les métiers ou les produits de demain sont complètement… qu'on abandonne et qu'on fait table rase. Je vous donnerai un exemple. Une de nos filières d'excellence qui fonctionne aujourd'hui de manière extraordinaire, c'est le luxe. Le luxe, vous vendez des chaussures, des vêtements, des sacs à main avec… Et si les gens sont prêts à payer très cher, c'est précisément parce qu'on utilise des techniques traditionnelles françaises. C'est ce que font nos grands groupes du luxe. Donc, il faut faire attention à l'esprit de système. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une industrie très performante dans des métiers qui sont traditionnels. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un produit qui soit compétitif et avec des coûts, qu'il soit d'où le travail à faire. Comme on l'a dit, un des problèmes de ce qui a été montré par le Conseil de la compétitivité aujourd'hui, ça montre à quel point l'éducation est quelque chose de très important, c'est qu'on a la moitié des postes aujourd'hui qui sont occupés dans le secteur privé par des gens qui n'ont pas les compétences pour les tenir à cause d'un déficit de formation. Donc, on voit qu'il faut investir puissamment là-dedans. On a un problème également d'orientation de l'épargne. On a derrière aussi un problème fiscal. Il y a une partie qui a été faite sur les impôts de production. C'est sûr qu'il faut aller un peu plus loin. Donc, vous voyez, il faut travailler sur tous les facteurs de production. Le travail, le capital, l'innovation, l'environnement. Et ensuite, on peut tout à fait y arriver. Ce que je voudrais quand même rappeler pour dire que c'est que d'abord, il y a d'autres pays qui sont arrivés. Et ensuite, si vous regardez le drame qui a eu lieu, par exemple, notamment en Lorraine, avec la destruction de la sidérurgie et du textile Lorrain à partir des années 70, on s'aperçoit qu'il y a eu des plans de réindustrialisation à l'époque et que certains ont bien marché et qu'aujourd'hui, on a encore des entreprises, pour le coup, industrielles, puissantes, qui sont toujours performantes et qui datent de ces plans. Donc, ça peut marcher à condition d'avoir un partenariat, mais ce que je disais, un partenariat, pour le coup, moderne entre l'État et les entreprises. Si ça vient simplement du haut, ça ne va pas. Guillaume Casbarian, l'une des critiques qui est faite au plan France 2030, c'est que finalement, il y a là une occasion de flécher cet investissement public vers la transition écologique, vers les industries décarbonées, que ça n'a pas été suffisamment fait. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne crois pas. Là, on parlait de l'automobile, par exemple, qui est un très bon exemple sur la transition écologique puisqu'il y a une mutation très, très importante du secteur, qu'on a d'ailleurs observée en commission d'enquête en interrogeant tous les acteurs, avec une situation qui est extrêmement complexe pour énormément de sous-traitants aujourd'hui. Vous avez des dizaines de milliers de salariés aujourd'hui en France qui sont concernés par cette transition du moteur thermique vers le moteur électrique avec des salariés qui sont durement touchés avec cette transition écologique qui se fait qu'on accompagne, qu'on accélère, qu'il va falloir transformer et trouver les compétences nécessaires. Mais c'est quand même quelque chose de très dur à vivre sur le terrain et il faut en avoir conscience. Puis il y a un autre facteur aussi sur l'automobile puisque vous l'avez cité et que c'était un des objets d'enquête que nous avions, c'est la relation exécrable en ce moment entre les sous-traitants et les donneurs d'ordre avec des sous-traitants qui nous disent on nous demande des baisses de quantité, des stocks qui sont déportés, des gains de productivité dans les années qui viennent et un refus de certains constructeurs d'accepter les hausses de prix qui les met dans une situation absolument dramatique et une prise de conscience sur l'approvisionnement et le made in France qui est très limitée chez certains constructeurs y compris des constructeurs français. Si bien que dans le secteur automobile on est dans une situation qui est extrêmement difficile qui est due en grande partie à la transition écologique que l'on accompagne et sur laquelle on met des investissements massifs. Après vous l'avez dit il y a des secteurs qui sont aussi en transition écologique et qui sont des vrais fleurons de la France, je pense au luxe, je pense à la cosmétique, je pense à la beauté qui sont des secteurs en plus exportateurs puisque tout à l'heure vous parliez de la balance commerciale, il se trouve que la cosmétique et la beauté ce sont des secteurs qui exportent massivement à l'étranger et qui relèvent la balance commerciale. Il faut s'appuyer sur les secteurs en pointe, en force qui sont exportateurs sur lesquels on est compétitif à la fois sur le prix mais aussi sur la qualité puis sur la marque France pour pouvoir ensuite exporter largement et relever la balance commerciale. la transition écologique et l'industrie décarbonée. Éric Lombard, c'est l'un des thèmes de votre livre, la finance utile. D'ailleurs, il y a beaucoup d'établissements bancaires qui se retirent progressivement des industries carbonées. Est-ce que vous diriez que c'est une tendance lourde ? Oui, ça c'est évidemment une obligation parce que si le taux de carbone de l'économie continue au rythme où il est, on aura un problème de soutenabilité non seulement de notre modèle mais de la vie tout court. Et je voudrais revenir justement sur le rôle de l'industrie dans la décarbonation et de la réimplantation de l'industrie. En fait, ce qui est important en matière industrielle, ce n'est pas tant les émissions de CO2 que l'empreinte carbone d'un processus. Or, l'empreinte carbone d'une usine, on va prendre par exemple l'usine de Vercors qui a décidé de s'installer à Dunkerque pour faire des batteries, qui va prendre de l'énergie à partir du champ d'éoliennes qui est au large et qui va librer les batteries à proximité dans les usines, notamment Renault du nord de la France. L'empreinte carbone d'une telle usine est infiniment plus faible qu'une usine du même type qui serait par exemple en Chine, qui serait alimentée par de l'énergie venant du charbon et qui ensuite serait transportée par des bateaux diesel jusqu'en Europe. Et donc, comme la priorité va être d'arriver à une neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire demain, pour arriver à cette neutralité carbone, le fait d'installer des industries qui seront des industries décarbonées sur notre territoire est un avantage compétitif important parce qu'effectivement, les banques se retirent de plus en plus et vont se retirer totalement de toutes les énergies carbonées pour une raison essentielle, c'est que tout ce qu'on appelle la taxonomie qui est en train de se mettre en place va tout simplement leur interdire de le faire pour des raisons de protection de la planète. Donc, on a une chance historique qui est à la fois la transition écologique et la nécessité de redonner une industrie du futur à notre pays et il faut qu'on saisisse cette chance pour faire revenir des industries en France. Alors, Nicolas Baverez a raison de dire que pour le faire, il faut une alliance entre un système de formation qui doit mieux préparer à l'emploi industriel et un accueil dans les collectivités pour que ces industries soient bien venues et bien insérées. Et cette alliance, elle est en train de se faire sur les territoires. Je vais donner juste un exemple sans être trop long, à Vénérel-et-Lôme, près d'Alésia, c'est-à-dire pas très loin de Dijon. Il y avait une usine Valourec, bon, pour des tubes sans soudure et cette usine devait être transférée en Grande-Bretagne pour des raisons de compétitivité coûte. Et les dirigeants se sont rendus compte que les savoir-faire étaient très, très difficiles à répliquer et que donc, il y avait plutôt intérêt à travailler sur l'amélioration des processus mais l'usine, elle a été refaite à Vénérel-et-Lôme sur un terrain et dans des bâtiments qui ont été financés par la Caisse des dépôts, l'entreprise a été financée par BPI France et tout ça avec le soutien de la région. Donc, cette alliance, elle a eu lieu avec le soutien des collectivités locales et elle a permis de maintenir un site en France. Et des histoires industrielles réussies, depuis quelques années, il y en a de plus en plus, il faut le faire savoir, il faut l'encourager. – Ce qui est intéressant avec Lombard, c'est que vous vous appuyez à chaque fois sur des exemples qui sont très concrets. Laetitia, on va parler du nucléaire maintenant et vous avez souhaité revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Belfort. C'était jeudi dernier, visite évidemment très symbolique chez Alstom. – Oui, je ne vais pas parler du nucléaire, je vais plutôt vous parler du bénéfice ou du risque politique qu'Emmanuel Macron prenait en allant à Belfort pour finalement reprendre à General Electric la branche énergie d'Alstom qui avait été cédée en 2014 et pour la redonner à EDF, c'est-à-dire pour les Français qui ne s'y connaissent pas vraiment et comprennent que finalement ça revient dans le giron français. Emmanuel Macron y va pour cela sauf qu'en 2014, fin 2014, il est à Bercy quand se finalise cet accord et donc il prépare ce déplacement avec beaucoup de minutie puisqu'il s'agit de faire oublier ou d'enterrer en tout cas d'expliquer enfin ce qu'il s'est passé en 2014 puisque les Américains avaient promis de créer 1000 emplois et sinon de donner 50 000 euros pour chaque emploi et 800 emplois ont été supprimés. Alors évidemment les positions s'en sont saisies, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y a eu un flot de critiques parce que c'était vraiment simple c'est-à-dire que quand on a une fenêtre comme ça idéale de critique on y va alors je vous en cite une par exemple le sénateur LR de Côte d'Or Alain Huppert Macron ministre avait dépecé le groupe Alstom en vendant la branche équipement nucléaire Macron président l'a fait racheter par ODF une manœuvre de bon taux alors je rajouterais Macron président futur candidat parce qu'il y a évidemment ça dans le calcul d'Emmanuel Macron et c'est pour ça qu'il est allé à Belfort à ce moment-là il ne fallait pas que ce soit trop rapproché non plus du premier tour parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer et vraiment il faut faire oublier cette image du Emmanuel Macron qui vend aux Américains Alstom alors il a commencé en disant écoutez nous on l'a fait en 2014 parce que sinon Alstom mourait et ensuite face vraiment aux travailleurs il a repris un peu à son habitude son bâton de pèlerin du grand débat il s'est expliqué vraiment très proche d'eux écoutez-le je l'ai vécu à l'époque j'étais collaborateur quand ça s'est fait de ce que j'ai vu non mais pour vous parler très franchement je ne dirais pas qu'il y a eu des pressions il y a eu le choix non mais moi je vous dis comment je non il y a eu beaucoup ce qui est normal quand il y a des opérations comme ça il y a toujours aussi beaucoup de commentaires qui sont faits il y a des choses qui sont vraies des choses qui sont fausses alors Emmanuel Macron était collaborateur c'est un mot qui est un peu flou à dessein il était secrétaire général adjoint au début du processus de l'Elysée au début du processus puis il était à Bercy à la suite d'Arnaud Montebourg qui l'a suffisamment fait savoir en tout cas qui a suffisamment fait savoir son mécontentement donc si vous voulez c'était un tout petit peu délicat quand même comme opération communication pour Emmanuel Macron c'est de la communication politique pure il était pour l'aider avec Jean-Pierre Chemennement maire de Belfort pendant 20 ans qui a témoigné et a dit c'est vrai qu'il n'était pas vraiment aux commandes Emmanuel Macron bon ça sortait les rames on voyait que c'était quand même délicat à passer pourquoi ? parce que c'est ce type de process économique quand on n'en comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants qui marquent la mémoire collective pourquoi ? parce que des familles sont touchées directement par des pertes d'emploi et à deux mois en tout cas à peu près trois mois d'élection présidentielle au moment où il va à Belfort c'est très compliqué comme déplacement Guillaume Casbarri on voyait réagir tiquer vous écrivez vous écrivez non pas du tout je n'écris pas c'est un sujet que je connais plutôt bien parce qu'on a étudié en commission d'enquête avec Olivier Marlex qui l'a présidé en 2017 et moi j'en étais le rapporteur donc c'est un sujet sur lequel on a mené ce travail de façon intense on a revu énormément de personnes on peut refaire le film dans tous les sens depuis 2014 ce que nous on avait observé dans notre commission d'enquête c'était à l'époque que personne ne souhaitait racheter la branche énergie d'Alstom et que le seul opérateur qui s'était positionné était General Electric qu'aucun acteur français ni même européen ne voulait le racheter que cette opération-là menée je le rappelle par une entreprise privée c'est pas une entreprise d'état Alstom donc qui était menée était probablement à cette époque la seule qui faisait sens ça qui était possible et qu'elle a permis aussi dans le modèle économique d'Alstom Transport cette fois-ci de trouver une dynamique une croissance et des choses positives pour Alstom Transport donc on peut refaire le film de l'histoire depuis 2014 on peut refaire la commission d'enquête mais vous parliez tout à l'heure de risque la fin de l'histoire moi ce que je retiens de la fin de l'histoire est-ce que je retiens moi de l'histoire je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure s'il vous plaît ce que moi je retiens de l'histoire c'est d'une part vous l'avez dit qu'il n'y a aucun sujet qui va sous le tapis c'est-à-dire que le président il n'a pas honte de ce qui s'est passé et il n'a pas peur parce que la présidentielle arrive de ne pas parler du sujet et il y va donc il a bien pris effectivement le risque et il a pris la mesure du chose et il ne met aucun sujet sous le tapis et l'autre sujet que je retiens c'est tout de même l'histoire nucléaire qui est en train de se construire c'est-à-dire une perspective extrêmement optimiste et ambitieuse sur la construction de nouveaux EPR et sur le nucléaire en France pour une filière qui est porteuse de croissance et qui nous permet de décarboner notre économie c'est ça que je retiens de l'histoire mais on peut refaire le film dans tous les sens en 2014 et moi je voudrais qu'on parle du nucléaire pour conclure ce film Nicolas Bavou je vais au loto après le tirage je vais vous demander aux uns et aux autres d'être un peu plus courts il nous reste moins de 6 minutes donc d'abord deux choses sur Alstom là où c'est intéressant c'est que c'est le retournement parce que ça démarre avec Péchinet donc si vous voulez les fleurons entre Péchinet Lafarge toute une série qu'on a laissé partir dans des conditions qui étaient sans doute beaucoup trop rapides et ce qui est intéressant c'est le retournement et le retournement il se fait quand même parce que je reviens à ce qui s'est passé pendant la pandémie on s'est aperçu qu'être complètement dépendant de la Chine pour les biens essentiels des Etats-Unis pour la technologie et entre nous soit dit du financement pour l'Allemagne c'est quand même pas très sûr et donc il vaut mieux changer sur le nucléaire je pense que là où on peut à la fois accueillir positivement cette décision mais en même temps la mettre quand même un peu en recul et en question c'est qu'on parlait tout à l'heure d'écosystème donc on sait tous aujourd'hui que l'économie décarbonée l'énergie c'est un facteur de production déterminant il nous faut une énergie décarbonée on sait que le bon mix c'est du nucléaire et des renouvelables et que l'abandon du nucléaire qui a été la politique et que plus on a de nucléaire plus c'est simple parce qu'il nous faut de la base et donc que l'abandon du nucléaire qui a été la stratégie implicite des dernières décennies c'est une énorme erreur donc on l'a retourné mais si vous voulez là où il y a une question c'est d'où vient l'argent c'est quand même un programme à 50 milliards d'euros qui n'est pas financé et on ne peut pas annoncer ça en même temps qu'on déstabilise le pivot de la filière nucléaire qui est EDF en lui collant donc pour une entreprise qui est déjà surendettée qui a des problèmes de compétence en allant lui mettre 8 milliards de charge du budget il y a un autre souci qui est effectivement vous l'avez dit c'est le souci des compétences et on va écouter François Bayrou sur ce thème le haut commissaire au plan il était auditionné ici même au Sénat le mois dernier il parlait du nucléaire écoutez vous savez bien le problème que nous avons aujourd'hui dans les centrales nucléaires pour les centrales nucléaires c'est qu'il y a toute une génération de techniciens de soudeurs tout un savoir-faire qui s'est perdu pendant les 15 ou 20 années où on a considéré que ceci appartenait au passé et si ça vous intéresse regardez le documentaire de Marion Vigreau sur ce thème voilà effectivement la perte régulière de compétences dans le secteur du nucléaire Anaïs Voigilis on manque de soudeurs alors c'est pas seulement dans le nucléaire mais moi quand je vois ça pardon c'est très basique mais on se demande comment on a pu en arriver là est-ce que c'est pas parce qu'on a arrêté par exemple de répondre aux appels d'offres étrangers que les gouvernements les différents pouvoirs politiques ont changé de pied sur le nucléaire et que donc finalement quand on est un talent un futur ingénieur on se dit je vais peut-être pas aller dans ce secteur parce qu'il n'y a pas de volonté politique claire comment vous l'analysez ça ? Juste une chose sur Alistair parce qu'il faut quelqu'un se fasse peut-être l'avocat du diable un, moi je pense qu'il faut attendre quand même le périmètre du rachat parce qu'on parle de la branche énergie mais on sait que les brevets sont partis dans des filiales en Suisse et chez le contrat de maintenance donc c'est pas si évident que ça et la deuxième on peut se poser la question en effet de la pertinence du rachat par EDF EDF est un opérateur pour la production d'électricité son métier n'est pas d'être un industriel mais une fois qu'on a dit ça sur les compétences je pense que c'est quelque chose qu'on a vu dans toute l'industrie c'est-à-dire les pénuries dont on parle dans le nucléaire on le voit dans des dizaines et des dizaines d'entreprises les entreprises industrielles n'arrivent pas à recruter les profils qu'elles recherchent et sur des métiers très traditionnels la question de la soudure c'est pas que dans le nucléaire on le retrouve aussi dans le naval et dans d'autres secteurs je pense que c'est deux choses un, un désintérêt pour ces secteurs c'est-à-dire on a eu un discours très négatif j'ai eu quelques discussions avec des ingénieurs dans le nucléaire où ils ont presque honte de dire à leurs amis qu'ils travaillent dans le nucléaire parce que c'était un peu vu comme le diable c'est-à-dire quand vous diabolisez tout un secteur il ne faut pas s'étonner que derrière les gens n'aient pas forcément envie d'aller y travailler et puis on a arrêté de former aussi pour ces métiers puis on n'a pas fait de plan de gestion de ce qu'on appelle la GPC gestion prévisionnelle des emplois et des compétences c'est-à-dire qu'on a considérant qu'on n'avait pas forcément de besoin on n'a pas renouvelé et ça on le voit aussi dans les semi-conducteurs qui est un sujet européen bien sûr les questions allez dernier mot avec vous Eric Lombard peut-être sur le financement Nicolas Baverez en parlait tout à l'heure vous l'avez évoqué la taxonomie verte alors il faut dire c'est au niveau européen c'est on va dire une classification en fonction de l'impact environnemental des secteurs et donc ça permet de savoir où on flèche les investissements européens et il y a eu discussion bras de fer entre la France l'Allemagne et les autres pays finalement le nucléaire et dans la taxonomie verte bon j'ai résumé ça très rapidement est-ce que ça veut dire que le plan de financement il est là ou au contraire comme dit Nicolas Baverez il n'y aura pas les sous alors d'abord c'est une excellente nouvelle ce qui se passe c'est qu'une des raisons de notre déficit commercial c'est à cause de l'achat d'énergie le gaz le pétrole donc le fait d'avoir une énergie domestique à partir du nucléaire et du renouvelable c'est une bonne nouvelle pour le pays pour la balance commerciale et les compétences c'est évidemment un sujet mais c'est un sujet qui peut se traiter avec BPI France on a fait ce qu'on a appelé le big tour pour aller vendre les métiers industriels sur l'ensemble des territoires ça marche très très bien et les jeunes sont prêts 20 secondes à venir alors pour aller très vite le financement l'épargne française est extrêmement abondante dans les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts il y a plus de 300 milliards d'euros qui financent le logement social mais aussi qui peut financer la réindustrialisation l'épargne française est abondante et donc le financement de ce programme qui n'est pas encore complètement défini entre ce qui relèvera du capital du financement de l'épargne populaire et autres n'est pas calé mais notre pays est un pays d'épargne et c'est la chance que nous avons c'est que dans cette réindustrialisation je suis désolé mais le débat est terminé c'est très mal poli de ma part mais voilà j'ai obligé de vous interrompre vous étiez le dernier intervenant merci beaucoup Eric Lombard pour me faire pardonner je cite le titre de votre livre Au cœur de la finance utile à quoi sert votre épargne c'est aux éditions de l'Observatoire Anaïs Vagilis vers la renaissance industrielle chez Marie B Nicolas Baverez reconstruction au pluriel aux éditions de l'Observatoire également